Avec 21 212 habitants sur une superficie de 11 837 hectares, la population de Saint-Leu est très dispersée dans de gros écarts tels Piton-Saint-Leu, le Plate, mais aussi la Chaloupe, l'étang Saint-Leu ou les Collimaçons. L'ancienne usine de Cannes de Stella, transformée en musée de la Cannes, témoigne des difficultés actuelles des activités agricoles, principales ressources de Saint-Leu. Aussi, la commune a-t-elle décidé de développer le tourisme maritime en créant des infrastructures, s'adressant en particulier aux surfers venus du monde entier pour chevaucher la vague légendaire de Saint-Leu, mais aussi aux plongeurs et aux plaisanciers. La pêche reste une activité importante dans un port côtier dont la richesse du plateau récifal permet aux pêcheurs locaux de ramener une grande variété de poissons et autres langoustes, crabes et zaurites. Un métier longtemps à Saint-Leu, un four à chaud, le dernier de l'île, permet de réduire en chaud le corail mort ramassé sur les plages. En 1859, une terrible épidémie de choléra frappe la Réunion. Les habitants de Saint-Leu, ayant été miraculeusement épargnés, élèvent une chapelle en honneur de Notre-Dame de la Salette, qui devient un lieu de pèlerinage annuel. C'est à l'hôtel de ville, beau bâtiment de style colonial, que va être signée le 8 août 1990, la Convention culturelle liant l'État à la Commune, en présence de M. Poudroux, maire de Saint-Leu, et de M. Job, sous-préfet de Saint-Paul, ainsi que des représentants de la DRAC et de la région. Cette convention a pour but de favoriser le développement culturel de la ville en finançant des actions de création, de diffusion et de formation. La convention culturelle que nous allons passer avec l'État est en quelque sorte un humanisme. De par les actions proposées, dont certaines sont en voie d'achèvement, elle permet de répondre à des attentes, elle permet de ramener l'être à une certaine idée de la dignité pour que, comme le disait Jean-Paul Sartre, chacun puisse faire, et en faisant se faire, et n'être que ce que l'on fait. Saint-Leu est aujourd'hui une ville heureuse. Saint-Leu est aujourd'hui une ville dynamique. Saint-Leu est aujourd'hui de plein pied dans le patrimoine culturel et dans l'action culturelle. 200 ans pour une commune, M. le maire, c'est une étape que l'on ne saurait manquer. Depuis deux ans et demi que j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de travailler avec vous, comme avec tous les élus de cet arrondissement, j'ai pu mesurer, au travail que vous me donniez, l'ambition pour votre commune que vous manifestiez. Une convention culturelle qui s'inscrit parfaitement dans les mesures annoncées par M. le ministre de la Culture, Jacques Lang, pour l'année 90 et les années 2000. Il y a longtemps que nous l'avions signée avec une commune, convention culturelle. C'est la première, et c'est la première depuis longtemps, et c'est la première à cinq. C'est avec un bel plaisir que je vais signer avec vous la convention. Peu après, a été inaugurée une exposition historique réalisée grâce au concours de l'équipe DSQ et qui nous raconte avec passion saint le long temps. Saint-Leod fête donc aujourd'hui ses 200 ans de vie communale. A pas de données à cette célébration un éclat particulier, des manifestations d'envergure ont été mises en place. L'objectif de ces dernières est d'établir également un plan de développement culturel, c'est-à-dire de dépasser le cadre ponctuel et événementiel en édifiant une politique culturelle cohérente. Dans cette optique, une convention définissant des orientations variées vient d'être signée avec l'État. Je prévois notamment des aides à l'équipement, à la formation, à la création, afin d'aboutir à une meilleure intégration de la population à la vie de la cité. M. le maire, M. le député, M. le président, M. le directeur, Mesdames, Messieurs, il serait présomptueux pour moi de parler de la culture. La définition, les définitions de la culture sont trop vastes, parfois trop pétitistes, parfois trop terre à terre pour que je m'y lance. Je préférerais rappeler que mon premier acte officiel, il y a deux ans et demi, lorsque je suis arrivé à Saint-Paul, a été la signature d'une convention culturelle. Acte concret, acte financier. Si, en 1790, Saint-Leu vivait une période prospère grâce à deux grandes...